Votre destinée en vous, le désordre intérieur, vous fait rater le but de votre vie. Le désordre intérieur va vous donner des problèmes de caractère, faire que vous aurez des problèmes pour respecter vos paroles, vos principes et votre engagement. Le désordre intérieur va vous donner un mauvais comportement. Le désordre intérieur va vous donner de mauvais choix. Dans nous, mauvais choix de mariage, mauvais choix de fiançailles, mauvais choix de relations, mauvais choix de boulot. Le désordre intérieur vous donne aussi de mauvaises habitudes. Le monde peut nous suggérer beaucoup d'instruments pour organiser notre temps. Nous pouvons même sembler être très organisés et très ordonnés, très disciplinés sur le plan physique, mais pourtant vivant dans un chaos sur le plan intérieur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir avec le pasteur Mohamed Sanogo les caractéristiques de l'ordre divin dans la discipline intérieure et surtout les conséquences d'un désordre intérieur. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter. Retrouvons-nous à la fin pour faire un débrief. Bonne écoute. Et l'ordre divin, c'est que l'ordre humain organise tout ce qui est apparent, mais sous-estime ce qui est caché. Si vous n'êtes pas ordonné, vous ne pouvez pas atteindre votre destination. Vous ne l'atteindrez pas. Vous n'atteindrez pas le but. Pourquoi ? Un désordre intérieur. Mais que Dieu mette de l'ordre maintenant dans vos vies, dans le nom de Jésus. L'ordre divin ne consiste pas à te dire d'abord à quelle heure tu vas aller faire ceci, choisir tel collaborateur. Dieu ne comprend pas l'ordre comme ça. Il met d'abord de l'ordre comme le palmier dans votre être intérieur. Alors, quand on parle d'ordre divin, on parle d'ordre intérieur. Lisons quelques textes parlant de l'ordre intérieur. Romain chapitre 7 verset 22, il est dit Dans votre homme intérieur, il y a le temps de chaque chose. Il y a le temps de votre mariage. Il y a le temps d'avoir des enfants. Si vous avez les enfants avant le temps, ça peut créer du stress et du trouble dans votre couple. Dans votre être intérieur, les chemins sont tracés. Il y a le temps du travail. Il y a le temps des repos dans votre être intérieur. On ne peut pas déterminer votre force comparativement aux autres. Pour dire, chacun a besoin de trois heures de repos. Vous, peut-être une heure est suffisante pour vous reposer. Vous n'avez pas à copier des personnes. Il y a quelque chose qui vous est propre, qui vous est spécifique dans votre être intérieur. C'est ce qu'il faut retrouver. Et c'est par rapport à ça que votre vie sera orientée. Et par rapport à ça que vous allez donner le meilleur de vous-même. Et que le monde va bénéficier. De Corinthiens chapitre 4 verset 16. De Corinthiens 4 verset 16 nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors même que notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Que Dieu renouvelle votre homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu renouvelle votre homme intérieur. C'est de lui dont nous parlons. Ephésiens chapitre 3 verset 16 dit ceci. Afin qu'il vous donne selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Donc le vrai combat de l'ordre divin n'est pas d'abord extérieur. Il commence d'abord à l'intérieur. Si vous n'avez pas l'ordre intérieur, vous risquez de mettre comme on dit souvent la charrue avant les bœufs. Mais que Dieu vous accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les symptômes d'un désordre intérieur. Lorsqu'on parle de désordre intérieur ou de l'ordre intérieur, on fait référence à l'homme intérieur. Donc c'est-à-dire l'esprit et l'âme. Celui qui est désordonné, pardon, ne trouve pas dans son cœur le chemin à prendre. Lorsqu'il est désordonné, lorsqu'il ne sait pas quel chemin prendre, tout votre être se trompe et elle fait de mauvais choix. Votre destinée en vous, le désordre intérieur, vous fait rater le but de votre vie. Le désordre intérieur va vous donner des problèmes de caractère. Faire que vous aurez des problèmes pour respecter vos paroles, vos principes et votre engagement. Le désordre intérieur va vous donner une vie, un mauvais comportement. Le désordre intérieur va vous donner de mauvais choix. D'amis, mauvais choix de mariage, mauvais choix de fiançailles, mauvais choix de relations, mauvais choix de boulot. Le désordre intérieur vous donne aussi de mauvaises habitudes. Ça, c'est le désordre intérieur de l'esprit. Le désordre intérieur de l'esprit vous donne un mauvais discernement du temps et un mauvais discernement des personnes. Le désordre de l'esprit vous donne un manque de paix intérieur. Le désordre manque un manque de discernement du temps destiné à chaque chose. Le désordre intérieur va vous amener à avoir des oui qui deviennent non, des non qui deviennent des oui. Le désordre intérieur va créer un épuisement spirituel. Vous allez perdre votre vie de prière. Vous allez décider de prier mais vous n'allez pas être capable de prier. Vous allez décider de gêner, vous ne serez pas capable de gêner. Vous allez décider de faire des choses pour Dieu, vous ne serez pas à même de les faire parce qu'il y a un désordre dans votre esprit. Le désordre intérieur crée la perte des dons spirituels. Le désordre intérieur crée l'incapacité à obéir à la voix de Dieu. Le désordre de l'âme crée les troubles émotionnels. Le désordre de l'âme crée la dépression. Le désordre de l'âme crée des inconstances sentimentales. Un jour tu es amoureux de tel, après l'amour disparaît, tu tombes amoureux d'une autre personne. C'est un désordre émotionnel. Il n'arrive pas à se fixer sur les bonnes personnes à aimer ou sur les personnes de qui il faut prendre un peu de recul. Le désordre intérieur crée des angoisses et la peur. Le désordre intérieur crée la colère chronique, la nervosité. Le désordre de l'âme, je suis toujours dans l'être intérieur. L'être intérieur c'est l'esprit et l'âme. Le désordre de l'âme crée l'amertume, les mauvais attachements. Vous vous attachez à des choses ou à des personnes auxquelles vous n'aurez pas dû vous attacher. Après vous vous rendez compte que c'est une perte de temps. Vous restez longtemps avec des personnes que vous devez laisser pour vaquer à autre chose. Vous vous entretenez des relations que vous n'aurez pas dû être. Après vous vous dites, voilà, cet homme a perdu ma vie. Il a perdu du temps dans ma vie. Je suis resté sept ans de fiançailles avec lui pour ne rien. C'est du temps qui a été perdu. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas su discerner et sans donner de mauvais attachements. Le désordre émotionnel crée de l'épuisement émotionnel et sentimental. Une instabilité émotionnelle, oui. Parce que vous donnez de l'amour, vous n'en recevez pas. Le désordre émotionnel crée une mauvaise estime de sa personne. Un complexe de supériorité, d'infériorité. Une timidité excessive. Tout cela. On parle aussi, quand on parle du désordre de l'âme, on parlera aussi de maladie de l'âme. De maladie du cœur. De maladie du cœur brisé. Et il y a des sortes de désordres maintenant physiques. L'ordre divin résout tous ces problèmes. Les symptômes de désordre physique, mauvais gestion des priorités, le péché, le retard chronique, l'instabilité, l'incapacité à établir une bonne organisation visible et manifeste, ce sont des conséquences donc d'un désordre intérieur. Quand vous allez être ordonné de l'intérieur, votre vie va constamment progresser. Vos dons vont progresser. L'ordre intérieur va vous donner de la progression. L'ordre intérieur va donner de la progression à votre famille. Plus de joie avec le temps. Plus votre couple avance, plus vous êtes heureux. Parce que tout se multiplie. Parce que tout est fait en son temps. Le temps de la femme, le temps de l'enfant, le temps du travail, le temps de ceci. Waouh ! Vive l'ordre intérieur dans le nom de Jésus. L'ordre intérieur va vous donner d'être capable d'obéir davantage à Dieu. L'ordre intérieur va vous donner la capacité d'entendre mieux la voix de Dieu. Parce que vous êtes moins fatigué. Vous êtes moins dispersé dans votre être intérieur. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend pas un garde. Mais l'ordre intérieur fait que vous n'êtes pas dispersé. Vous arrivez à mieux comprendre la voix de Dieu. C'est super. L'ordre intérieur va vous donner la capacité de saisir et de marcher dans votre vision. Que l'ordre intérieur soit votre partage dans le nom de Jésus. L'ordre dans l'âme va vous donner un bon discernement émotionnel et sentimental. Oui, vous allez savoir qui aimer réellement. Et vous allez vite trouver l'homme ou la femme de votre vie. Souvent le mariage tarde parce que Dieu estime qu'il n'y a pas trop de désordre dans notre ordre intérieur. L'ordre intérieur vous donne le contrôle de vos émotions. La maîtrise des émotions. La maîtrise intérieure. La maîtrise de soi. Donc nous venons donc de voir que le désordre intérieur peut nous priver de beaucoup de choses. Parce que tout doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Manifester un certain ordre sur le plan extérieur sans avoir un ordre intérieur ne sert quasiment à rien. Parce que cela va nous conduire tôt ou tard dans l'échec. Nous gagnerons donc énormément à privilégier un ordre intérieur afin de voir le Seigneur agir puissamment dans tous les domaines de notre vie. Recherchons donc plus que tout autre chose l'ordre intérieur. J'espère que vous appréciez ce nouveau format de vidéo et que vous en tirez vraiment le bénéfice. Nous prenons beaucoup de plaisir à les préparer. Si vous aimez, n'hésitez donc pas à nous lâcher un pouce, à partager la vidéo, à nous laisser un commentaire, mais également à vous abonner dans la chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les principes de l'ordre divin comme annoncé par le pasteur. Activez donc bien la cloche de notification. Et moi je vous dis à très bientôt sur Self Discipline. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que j'ai honte du quartier dans lequel je me trouve. On peut avoir honte de son papa, on peut avoir honte de sa mère, mais si on a honte de ces personnes, on déplace une borne. Parce qu'on est honte d'eux ou pas, qu'ils aient été positifs ou négatifs, peu importe, c'est quand même notre point d'origine. Notre vie commence là. Sous-titrage ST' 501